... On va commencer à ma droite, nous avons Philippe Montargès. Vous êtes le co-président du Conseil national du logiciel libre, le CNLL. Alors, c'est la structure qui cherche, enfin, c'est la structure, la structure, je vais y arriver, l'idée du CNLL, c'est de structurer la filière de l'open source. Voilà, c'est de fédérer effectivement toute la filière de l'écosystème du logiciel libre en France, qui repose actuellement sur un certain nombre de clusters qui sont présents en région, une douzaine, qui sont fédérés et réunis dans une organisation professionnelle qui défend les intérêts et qui pousse la promotion, mais surtout qui défend les intérêts des acteurs économiques de l'open source en France. Donc le CNLL, c'est un cluster, c'est une association qui regroupe tous ces clusters, et ça représente à peu près 300, 350 PME en France qui travaillent uniquement autour du logiciel libre. Donc quand on travaille dans le libre en France, on a tout intérêt à discuter avec Philippe Montargès. A votre droite, nous avons Michel Isnard, vous êtes le président du comité open source de Syntec Numérique. Alors Syntec Numérique, tout le monde le connaît, c'est le syndicat professionnel du secteur. Absolument, donc le Syntec Numérique, c'est le syndicat professionnel du secteur qui regroupe les éditeurs de logiciels, les sociétés de conseils. Open source ou non open source ? Open source ou non open source, et les éditeurs de logiciels open source ou non open source. Et les sociétés de services ? Et les sociétés de services. Comment les appellent les ESN ? Les entreprises de services numériques. Et celles du libre, on les appelle les ESNL ? Entrepreneurs nationales du libre. ESNL. A votre droite, nous avons Stéphane Fermigier qui est président du GTLL. Alors c'est le groupe thématique du logiciel libre qui rassemble grosso modo les entreprises et les universités autour du logiciel libre. C'est un peu de l'open innovation quelque part ? Tout à fait, donc c'est le groupe thématique logiciel libre du pôle systématique qui est, comme vous le savez, l'organisateur ou le co-organisateur du Paris open source summit. Vous avez vu parler tout à l'heure Jean-Luc Béla qui est le président du pôle systématique qui vous a parlé d'open innovation. Et nous au GTLL, on est la partie de systématique qui est 100% centrée sur l'open source. On a à peu près 120 membres des PME innovantes pour la plupart, des grands groupes et également des acteurs académiques. Donc on est dans cette démarche d'innovation collaborative entre ces trois grandes catégories d'acteurs et également dans une démarche de soutien aux entreprises. Et par ailleurs, je suis aussi co-président avec Philippe du CNLF. Et à votre droite, nous avons Mathieu Pougeul qui est de Pierre-Oduin Consultant, PAC, le fameux PAC. C'est vous qui êtes la cheville ouvrière de cette fameuse étude qu'on va dévoiler aujourd'hui. La cheville ouvrière, je ne sais pas. On a beaucoup collaboré ensemble là-dessus. C'est vrai que c'est un sujet assez complexe. Donc oui, je m'occupe de tout ce qui est l'infrastructure chez Pierre-Oduin Consultant. D'accord. Alors on a un peu le ouz ou du livre en France. On a les institutions, les institutions, les représentants, les différents clusters et autres. Et on a une étude justement qui va nous... On va décrypter ensemble. Je vous propose de décrypter ensemble les résultats de cette fameuse étude. Alors je pense qu'on va avoir une infographie qui va vous présenter les chiffres clés de l'étude. Mais je vais commencer par vous, Mathieu Pougeul. Est-ce que vous pouvez nous donner par exemple le contexte, le panel et la question qui a été posée, juste le contexte de cette fameuse étude avant qu'on la décrypte ensemble ? Oui, tout à fait. Donc en fait, ce qu'on a fait, on avait déjà travaillé dans le logiciel libre, en particulier pour la Commission européenne, la DG Connect. On avait fait des chiffres qui avaient été utilisés, qu'on avait créés en 2009. Et à cette époque-là, on avait à peu près 5%, si ma mémoire est bonne, du marché qui était le marché du logiciel libre. Et avec les différents acteurs que vous avez présentés, on s'est dit que ça serait bien de tout remettre à jour. Pour ce faire, on a utilisé nos données à nous, mais on a aussi fait une enquête auprès de 100 acteurs du logiciel libre pour savoir ce qu'ils attendaient sur le logiciel libre, où ils allaient. Et ça, c'était assez intéressant. Et cette étude, normalement, sera disponible pour ceux que ça intéresse. D'accord. Et donc 100 acteurs, c'était à la fois le monde amont, le monde aval, les deux ? Oui, oui. C'est tous les acteurs du Syntect et du CNLL, ceux qui voulaient répondre, ont répondu. Et on a eu une centaine, ce qui, statistiquement, est relevante en tête, mais ce n'est pas du bon français. Significatif. Merci Stéphane. Voilà. Alors, justement, je vais chercher un cliqueur, parce que je pense que vous avez des slides pour nous montrer. Ça y est ? Je vais quand même chercher un cliqueur au cas où. Hop. Voilà. Alors, Stéphane, justement, vous avez pris la parole. Qu'est-ce qui a changé ? Pouvez-vous me donner un peu la différence, les gros changements qu'on a pu constater dans le monde du libre ? C'est une question qui est lancinante depuis ce matin. Alors, déjà, en termes de volume, on part de rien. Il y a 15 ans, il y avait pratiquement rien. Il y avait peut-être une dizaine de sociétés qui étaient acteurs dans ce domaine, qui étaient principalement peut-être toutes des sociétés de services. Donc, les deux grandes, je dirais, évolutions sur cette période, ça a été l'explosion dans un premier temps, avec des taux de croissance qui pouvaient atteindre plus de 53% annuels. Et puis, à fur et à mesure qu'on arrive aux milliards, 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards, forcément, il y a un ralentissement. Mais maintenant, un impact économique absolument important. 4,1 milliards de chiffre d'affaires en 2015. Une perspective de croissance à 6 milliards en 2020. En appliquant des ratios classiques, qu'on a pu vérifier dans les comptes annuels de nos entreprises, environ 50 000 emplois en France. Donc, ça, c'est la première tendance. Vraiment, un impact économique qui est maintenant majeur. La deuxième tendance, c'est l'existence d'éditeurs de logiciels libres, comme on a pu en voir deux exemples tout à l'heure, avec des profils qui peuvent être très différents. On peut avoir des éditeurs qui sont ce qu'on appelle des pure players, des gens qui ne sont que éditeurs, qui se focalisent sur ce métier et qui se considèrent avant tout comme éditeurs. Mais également, ce qu'on a fait ressortir dans notre étude, c'est qu'il y avait des acteurs qui, eux, étaient à la fois intégrateurs classiques, on va dire sociétés de services, mais qui avaient, pour plus de la moitié d'entre eux, une activité d'édition, souvent dans des applicatifs très métiers, très verticalisés. Pour moi, c'est les deux grandes tendances. C'est ce que disait un peu Jean-Luc Belpellat tout à l'heure, cette idée de travailler en écosystème qui est de plus en plus... Et également, c'est quelque chose qui ressort d'études qu'on a menées sur pratiquement... Depuis 2008, pour Pierre Audouin Conseil, et pour ce qui concerne le CNLL, on fait une grande enquête annuelle tous les ans depuis la création du CNLL, et on voit aussi ces tendances et aussi ces confirmations de ces chiffres tout à fait intéressants. Philippe, vous voulez réagir ? Je voulais juste rajouter un point par rapport à ce que dit Stéphane, c'est qu'effectivement, ce qui est important, et ça qui s'accélère depuis 2008, c'est que le taux de croissance du secteur de l'open source et du logiciel libre en France est plus fort, et dans un rapport de 1 à 4, avec le taux de croissance globalement du secteur de l'IT en France. Alors non, ça c'est assez essentiel. C'est important, c'est-à-dire qu'on a toujours cet écart, ce différentiel entre le taux de croissance de l'open source par rapport au taux de croissance du secteur de l'IT. Quatre fois. Quatre fois, donc on est dans un rapport, on a les chiffres qui s'appuient. On a 9,1 de croissance annoncée pour jusqu'à 2020, deux croissances du secteur par rapport au taux de croissance de l'IT qui se maintient à peu près aux derniers chiffres du Sintec. Justement, on va demander à Michel Isna, quels sont les secteurs qui affichent la plus forte croissance et pourquoi ? Alors en fait, ce qui est intéressant de noter à propos de la croissance des différents secteurs, d'abord c'est que tous les grands secteurs de l'économie privée, je dirais, sont intéressés par les solutions open source. Aujourd'hui, il y a plus de 50% des très grandes entreprises qui annoncent vouloir lancer des projets open source, voire contribuer à des projets open source. C'est nouveau ça ? C'est nouveau, absolument. On est passé d'une phase, il y a quelques années, une phase non pas de défiance, mais où open source était limitée à la partie commodities sur l'operating system, c'était Linux et puis voilà, on ne parlait pas d'autre chose. Et aujourd'hui, comme l'offre open source se situe dans à peu près tous les domaines, que ce soit le big data, la mobilité, le cloud, la virtualisation, enfin on peut citer tous les secteurs de l'infrastructure, plus toutes les parties applicatives, on a vu tout à l'heure des solutions de e-commerce et autres. Donc tous les secteurs sont intéressés. Parmi les segments, on va trouver souvent en premier lieu les telcos, qui sont à la fois de gros contributeurs, mais aussi de gros utilisateurs de solutions open source. On va trouver le secteur public de façon générale. On va trouver aussi les banques. Et Dieu sait si ces secteurs-là, les telcos, les banques, mettent les systèmes sous tension. C'est-à-dire, quand on est censé faire des opérations à travers des applications, il faut que ça marche, il faut que ce soit sécure. Non, sécure, ce n'est pas bien. Il faut que ça soit sécurisé. Il faut que la qualité de service et de ce qui permet à l'utilisateur d'être satisfait soit là. Et c'est exactement ce que les solutions open source se proposent depuis quelques années. Donc c'est nouveau dans la mesure où les grandes entreprises maintenant se disent que quel que soit le projet où elles vont avoir besoin de solutions technologiques, eh bien des fournisseurs open source de services ou de logiciels vont pouvoir répondre à leurs besoins. Et non seulement c'est mature, mais en plus c'est fiable et sécure. Alors absolument, absolument. Je pourrais juste dire, parce que je suis ici aujourd'hui en tant que président du comité open source du Syntec, mais je travaille aussi pour Red Hat et je dirige l'une des deux grandes régions commerciales qu'on a en Europe. Quand on est chez Red Hat et qu'on parle du marché adressable mondial, on parle d'un marché aujourd'hui qui est de l'ordre de 60 milliards de dollars. Donc en France, on fait 4 milliards en 2015, c'est ce qu'on va faire en fin d'année. Mais il y a un potentiel de croissance qui est incomparable et je pense incomparable par rapport au logiciel traditionnel. D'accord. Alors justement, je vais demander à Mathieu Bujean, vous qui avez fait l'étude, c'est quelque chose... La courbe, elle est comment ? Elle est en asymptote ? Elle est en logarithme ? Cette courbe de croissance, on... Moi, je trouve que c'est une courbe qui est quand même assez linéaire. Elle est en croissance, c'est une croissance... C'est linéaire, donc c'est quelque chose qui est bien stable depuis. Les acteurs peuvent s'accrocher à une croissance linéaire. Ah oui, c'est une courbe qui est assez linéaire. On le voit dans les chiffres, on est passé de 2, 4, maintenant, plus tard, 6 milliards. Donc c'est une croissance qui est assez linéaire, mais qui reflète aussi, et on l'a vu par exemple, quand PSA a présenté ce qu'ils vont faire dans leur informatique, c'est au cœur de leur innovation, c'est au cœur des marchés qui innovent. Et donc forcément, le logiciel libre qui drive cette innovation, l'architecture d'Amazon, l'architecture de Google et tout ça, c'est du logiciel libre, ça fait que si vous voulez faire du big data, comme ça a été dit pour PSA, si vous voulez faire du cloud, de la mobilité, il faut passer par le logiciel libre. qui est la grande mode en ce moment, on est toujours sur le micro. Oui, tout ce qui est objets connectés aussi. Le secteur de la WIT aussi. Oui, l'internet des objets qui est devenu aussi centrale. Alors, il y a aussi une question, on a parlé de 4 milliards d'euros aujourd'hui. Côté emploi, qu'est-ce que ça répond ? Sur le côté emploi, c'est un point qui est important. Comme le disait Stéphane tout à l'heure, c'est quelque chose, actuellement, on estime que globalement, auprès des full players ou des acteurs qui travaillent chez les grands industriels, chez les grands intégrateurs, chez les grands éditeurs, dans les grandes communautés, ça représente environ à peu près 50 000 personnes qui sont dans le secteur de l'open source. 50 000 personnes. Donc, ce qui est important, un point important aussi, c'est un secteur sur lequel il y a de la création nette d'emplois, à valeur fortement qualifiée. On parle d'environ 3 000 à 4 000 emplois créés d'ici 2020 pour ce secteur-là. Donc, c'est un point qui est important. J'aime beaucoup l'adjectif création nette d'emplois, parce qu'on accuse beaucoup de numérique de faire la destruction, soi-disant créative, qui n'est pas faite. C'est un point sur lequel je voulais revenir, c'est que l'open source, longtemps, on lui a tagué une image un petit peu de, on parlait tout à l'heure de Schumpeter, une énorme de destruction ou de remplacement d'une économie logicielle qui est contentée de remplacer des briques dans l'infrastructure et ainsi de suite. On voit très bien que maintenant, l'open source est une source de création de nouveaux marchés, Big Data, la UTI, tout ça, est au cœur de ces... Donc, l'open source crée de nouveaux marchés, donc de nouveaux emplois, et ne détruit pas des emplois. Et ça, c'est un point qui est important, c'est un point qu'on veut faire savoir à nos pouvoirs publics. Autre point important, c'est que l'écosystème des industries, des PME qui travaillent dans le secteur de l'open source en France, c'est un écosystème de PME, de start-up, de TPE. Il y a des ETI, il y a quelques grands groupes, mais c'est d'abord un système de PME qui crée chacun beaucoup d'emplois. Et si on considère, il y a une stat, je n'ai plus le chiffre exact, je crois que c'est 70% des PME sondées dans l'enquête, vont créer, annoncent un taux de croissance en termes d'emplois de l'ordre de 20% par an. C'est-à-dire que si une TPE qui est à 10 personnes, 20 personnes, va créer par an environ 2 à 4 postes par TPE. Ça, c'est un point important, surtout que ces emplois-là sont des emplois, je le dis, en création nette, qualifiée, et surtout avec un emploi qui est très localisé. C'est-à-dire que les TPE, les PME qui sont concernés par cette croissance-là, elles sont en région, c'est une industrie de proximité, et ça, c'est un point qui est fort, parce que l'open source n'est pas encore massivement touchée, comme d'autres secteurs de l'IT, par l'offshore. Alors Michel Nézard, vous voulez rajouter, réagir sur cette question ? Je pense aussi qu'un élément qu'il faut avoir en tête, c'est qu'open source, de par les valeurs qu'il véhicule, est aussi de plus en plus utilisé par les grandes entreprises, les grandes banques, les grands opérateurs de télécommunications, qui créent donc au sein de leurs équipes de R&D des pôles open source. Open source est utilisé pour attirer ou retenir les talents, les deux probablement, attirer et retenir. Parce que cette idée de partage, cette idée de quand on est plus nombreux à travailler ensemble, on est plus fort, on va plus vite, on est plus innovant, correspond, je pense, peut-être aux valeurs de la nouvelle génération. Ça ne veut pas dire que les gens qui sont plus anciens, comme moi, n'ont pas ces valeurs-là, mais on est là pile dans les valeurs qui portent à la nouvelle génération. Ils sont nés dedans. Ils sont nés dedans. C'est de facto comme ça. Voilà. Et cette notion de on n'a pas peur de partager parce qu'on sait que d'abord, ce sera redistribué et on ira plus vite vers des choses innovantes. Parfois des choses qu'on regrettera sur YouTube ou sur Facebook. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que cette dynamique-là est en phase absolue avec les valeurs que les jeunes générations, les jeunes ingénieurs, garçons et filles, qui sortent des écoles, ont vécu avec, ont grandi avec et c'est très important pour eux de se retrouver au sein des entreprises dans quelque chose qui véhicule des valeurs identiques. Donc c'est un changement profond. Stéphane, Philippe disait tout à l'heure qu'on crée de nouveaux emplois dans de nouveaux secteurs, justement. Est-ce qu'on peut, dans l'étude, et puis je demanderai aussi à Mathieu, est-ce que dans l'étude, on a des éléments qui montrent à quel endroit l'open source contribue à l'innovation ? On a parlé des télécoms, on a parlé de l'intérêt des objets. Est-ce qu'on a des choses précises que vous pouvez nous exprimer ? Déjà, premièrement, en termes d'investissement, toujours pour revenir aux chiffres et ensuite on va passer au qualitatif. Oui, parlons des chiffres. On constate que les gens de l'open source investissent de manière significative dans la R&D, donc dans le développement logiciel, mais de logiciels innovants, donc dans leur domaine qui est l'open source. On va dire 70% des gens qui ont répondu à notre questionnaire, et c'est cohérent avec nos études précédentes, consacrent plus de 10% de leur budget annuel, essentiellement de leur chiffre d'affaires, à des projets de R&D. 50% sont autour de 15%. 15%, tout le monde ne le sait peut-être pas, ça correspond au seuil pour avoir le statut de jeune entreprise innovante, à condition bien sûr d'être une jeune entreprise. Donc la jeune entreprise innovante, c'est quand même l'un des outils en France les plus significatifs pour financer, finalement, l'innovation dans les entreprises. Un deuxième point, c'est l'appel, le financement de ces innovations. Alors, bien sûr, GIEI et aussi le Crédit Impôt Recherche, vous le savez, qui fait beaucoup... La France est devenue un paradis fiscal de l'innovation avec ces deux dispositifs ? Peut-être pas, mais en tout cas, c'est un dispositif qui est avantageux pour les sociétés qui font réellement de l'innovation, de la R&D dans le domaine du logiciel. Il y a même des Américains qui viennent, Chinois, Huawei, Cisco, Samsung... Microsoft, dont on parlait tout à l'heure. Microsoft, viennent investir en France aussi grâce à ça. Grâce à ce dispositif. Et puis, il y a un troisième aspect, c'est la subvention. Il y a un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place ces dix dernières années pour favoriser les projets coopératifs, collaboratifs, entre les acteurs de notre écosystème. Et depuis huit ans qu'existe le groupe thématique logiciel libre de systématique, on parle maintenant de 170 millions de volumes total de projets pour un financement public de l'ordre de 70 millions. Donc, il y a eu beaucoup d'argent qui a été consacré à ces projets, qui a permis de développer un certain nombre de projets. Et donc, derrière, des sociétés qui ont développé leurs propres produits à partir de ces financements publics. Après, le deuxième point, c'est dans le domaine le plus qualitatif. Les chefs d'entreprise qui ont répondu au questionnaire estiment qu'effectivement, l'open source est le facteur numéro un... Enfin, le principal intérêt pour eux, plutôt, de l'open source, ça n'est pas la réduction des coûts, etc., c'est l'innovation. Ça a été déjà vu tout à l'heure, vraiment ce côté stratégique. Et l'innovation numérique. L'innovation, principalement dans le domaine du numérique, mais aussi dans le domaine du matériel, par exemple, avec l'Internet des objets, comme on peut le voir, ou les Fab Labs, aussi, qui sont dans la mouvance de l'open source. Et alors, après, technologiquement, on a, au sein de cette étude, mis en avant les domaines sur lesquels les acteurs de l'open source estimaient qu'il y avait le plus d'innovation à l'horizon de 2020. On parle des SMACS, alors SMACS, ça veut dire social, donc toutes les technologies sociales, notamment les réseaux sociaux et le collaboratif, la mobilité, l'analytics, donc tout ce qui correspond à la business intelligence, l'étude des données, le big data aussi, et puis le cloud. Et alors, il faut voir, un dernier point, je vais laisser la parole, peut-être, à Mathieu pour conclure. Pas peut-être, il va parler. Ce qui est très important, c'est qu'au sein du GTLL, on s'est donné trois grands enjeux technologiques qui viennent, en fait, fédérer les projets de R&D qui viennent de nos membres. Et c'est, essentiellement, ces concepts, un tout petit peu retravaillés, c'est le cloud, effectivement, l'Internet des objets et la mobilité. Tout ça, on appelle ça l'after PC, parce que ça vient après le règne, finalement, du PC. Ensuite, c'est le big data, un domaine où il y a énormément de technologies. Et puis, le troisième qu'on oublie souvent, c'est la qualité logicielle. Tous les outils, toutes les techniques, toutes les procédures, les méthodologies, voilà, qui permettent de faire du logiciel de qualité sur un socle ou grâce à des outils open source. Philippe et puis Mathieu ? Je voulais juste rajouter un point sur, effectivement, on a un énorme besoin, donc, toute la filière a un énorme besoin de recrutement à venir et de compétences. Donc, il y a un véritable enjeu au niveau de la formation. Il faut savoir que les entreprises qui vont recruter vont recruter massivement. Les trois catégories les plus recrutées d'ici 2020, ça va être des développeurs back-end front-end, des chefs de projet et des administrateurs système réseau pour faire du run, pour faire de l'infogérance. On est toujours dans du recrutement haut de gamme. L'enjeu pour nous, pour les acteurs qui travaillent dans l'open source, c'est d'attirer les talents. C'est d'avoir des gens qui sont formés suffisamment, de mettre en place des cursus au niveau de l'enseignement supérieur qui forment réellement à ces technologies open source dès le départ. Et l'enjeu pour nous, c'est de leur proposer des métiers qui sont très valorisants dans l'open source, puisque en ayant, je dirais, c'est ce qu'on dit souvent, l'open source, ça devient le basique du développeur. C'est-à-dire que c'est vraiment le vêtement de base pour aborder le métier du numérique. Et ça, il faut vraiment que tout le monde en soit conscient. Et c'est un enjeu fabuleux pour notre écosystème pour assurer cette croissance-là, d'avoir ces filières qui sont opérantes, de rendre notre filière plus sexy. Ça veut dire se faire connaître, de voir les métiers qui sont développés avec de l'open source. D'ailleurs, on a ce soir une remise de prix auprès d'étudiants qui ont déposé des projets innovants, reposant majoritairement sur des stacks de l'open source. Il est important de faire savoir qu'on est un secteur qui crée ce marché du numérique de demain et qu'on peut faire sa carrière au sein de ce secteur-là en démarrant avec l'open source. Mathieu, au-delà de la France, il y a aussi une dimension très européenne à tout ce qu'on vient de dire là. Oui, tout à fait. Donc, on ne les a pas là encore, mais d'ici à six mois, comme on a un contrat avec la DG Connect, on va voir les chiffres du reste de l'Europe. Et surtout, ce qui a intéressé l'Europe là-dedans, c'est certes la valeur qui est créée pour les acteurs de l'IT, mais au travers, et je rejoins totalement la présentation qui a été faite par PSA, quand on voit que la future architecture de PSA, qui lui permet de créer énormément de valeur pour ses clients, pour ses métiers, pour ses employés, les fondations, c'est l'open source. Et donc, je pense que c'est vraiment un point clé, c'est qu'il y a de plus en plus de valeur qui est créée par le digital, et de plus en plus, le digital est basé sur l'open source. Et si j'ai bien compris, c'est qu'un début, parce qu'on parle de big data, on parle de machine learning, on parle d'internet des objets, et tout ça, les fondations, le même de cloud, tout ça, les fondations sont encore une fois de l'open source. C'est clair. Est-ce que je pourrais faire deux petits commentaires ? Je crois qu'on est un peu limité par le temps, mais je vais faire ces deux commentaires rapidement. Le premier, dans les emplois que l'on crée, il y a tous les emplois techniques dont Philippe a parlé, il y a aussi tous les emplois commerciaux, et là aussi, on recrute énormément, que ce soit des ingénieurs commerciaux, des consultants, des domaines architectes, des ingénieurs avant-vente, donc il y a beaucoup de recrutements de ce côté-là. Pour ce qui concerne l'étranger, là encore, si je me réfère à ce que je vois chez Red Hat, et que je prends un pays comme l'Espagne, par exemple, qui a été un pays qui a été énormément secoué par la crise, beaucoup plus que ce que nous l'avons été en France, la croissance que mes équipes ont enregistrée en Espagne a été phénoménale, pour plusieurs raisons. On pourrait se dire qu'il y a un élément de prix, parce qu'a priori, open source, ce sont plutôt, en général, des solutions moins coûteuses, en TCO, que des solutions de logiciels traditionnels, mais il n'y a pas que ça. Dans une situation de crise comme l'Espagne a connu, il a fallu que le pays, rapidement, trouve des solutions pour rebondir. Et les solutions, c'était l'innovation. Et quoi de mieux que open source pour apporter l'innovation, et quoi de mieux pour le faire rapidement, puisque le principe même du partage et du travail en communauté fait que l'innovation arrive sur le marché beaucoup plus rapidement que quand elle est contrôlée par un éditeur unique. Donc ces deux points sont importants aussi. Non seulement on crée des emplois dans les fonctions techniques, mais pas que, on en crée aussi dans les fonctions commerciales, marketing et autres. Et lorsque l'économie est chahutée, open source est une encore meilleure réponse que dans un environnement normal, je dirais. Écoutez, on vous remercie beaucoup Michel Isnar, Stéphane Fermigier, Philippe Montargès et Mathieu Pougel pour toutes vos réponses et votre analyse sur cette étude. Cette étude que vous pourrez télécharger sur le site du SYNTEC et sur le site du CNLL et de systématique. Avec le micro, c'est mieux. Vous pouvez télécharger l'étude sur le site du SYNTEC, du CNLL, de Paris-Paint-sur-Sumite, voilà. Et de Pâques, et de Pâques d'un conseil. Évidemment, de Pâques d'un conseil. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.